Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et je vous retrouve pour une vidéo qui me fait extrêmement plaisir puisque je vais vous expliquer comment avoir Carapace du Gouffre, Usk of the Pit en anglais, qui permet d'avoir par la suite Nécrocasme, qui est donc amené à devenir une des meilleures armes du jeu, donc en fusil auto avec une cadence de fou furieux, il a déjà une énorme cadence en armes communes en plus, bon ça manque de dégâts du coup forcément mais une fois qu'il sera amélioré en légendaire puis en exotique ce sera une arme assez énorme je pense, ne serait-ce que de ce que j'ai pu voir avec la version de base et qui sera donc à améliorer via les orbes que peut vendre Eris à partir du rang 3 chez elle au niveau des contrats. Donc il y aura d'abord une orbe d'embaumement qui permettra d'obtenir le niveau légendaire de cette arme, puis un élément qu'on pourra obtenir qu'à partir du raid difficile qui sera donc en janvier et donc pour l'instant il me semble qu'on pourra pas encore obtenir le Nécrocasme final mais on peut déjà avoir une très bonne arme légendaire donc j'ai hâte, fini bourdonnement, ça c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est vraiment une arme auto donc ça va devenir mon arme préférée à mon avis, j'ai hâte de monter rang 3 chez Eris et donc comment je l'ai eu, puisque c'est pour ça que vous êtes là normalement, je l'ai eu tout simplement. En fait il faut pas arrêter d'essayer de tuer les lames de Cropta donc à chaque fois, donc le meilleur endroit je trouve que c'est sur terre au niveau de la loot cave qu'on connaissait, au niveau du complexe terrestre ou lunaire, je ne sais plus, et qui donc a deux endroits où se pratique le rituel d'invocation donc des lames de Cropta donc à l'intérieur de l'espèce de vaisseau là, et puis dans la grotte de la loot cave justement. Donc dès que vous voyez les sbires préparent le rituel, vous allez visiter ces deux lieux. Bon à savoir effectivement c'est très prisé du coup comme endroit, même que ce soit pour farmer ou autre, il va falloir vous battre pour obtenir l'épée en général. Mais donc l'idée c'est donc à chaque fois de tuer la lame de Cropta donc moi quand je l'ai eu, je crois que j'étais seule, j'ai l'impression que ça compte. Donc tuer la lame de Cropta, vous passez sur le corps et normalement vous obtenez la carapace du gouffre. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs fois c'est un drop aléatoire, donc il va bien sûr falloir essayer plusieurs fois. Moi en fait j'ai essayé pendant pas mal de temps, en même temps que je faisais des contrats, le contrat de l'urne où il faut tuer sans acolyte donc j'avais que ça à faire. C'était une bonne zone pour farmer, d'ailleurs je vous ferai un tuto sur ce contrat juste après. Et donc j'ai essayé pas mal de temps, je me suis dit mince ça marche pas. Bon je suis retournée à la tour et en fait dans mes objets abandonnés donc j'étais pas passée au bon endroit. Faut savoir que ça génère pas une petite orbe d'arme commune, l'orbe blanche qu'on connaît quand on commence l'aventure. En fait faut vraiment passer sur un cadavre et ça va vous donner l'arme donc j'étais pas passée dessus je pense. Et donc je l'ai eu dans mes objets trouvés à la tour donc j'étais très contente. Et je me suis précipité pour vous faire cette vidéo et vous expliquer comment l'avoir parce que vraiment je pense que ça va être une très très bonne arme et du coup je vous montrerai l'étape suivante dès que j'aurai le rang 3 chez Iris. Je vous montrerai ce que ça donne comme arme et à quoi ça ressemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aidé à obtenir cette arme et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !